bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nouveau vlog nous sommes mardi désolé je secoue un petit peu l'objectif je suis dans ma voiture je m'apprête à partir au travail et vous ne me voyez plus je vais ouvrir un petit peu ma porte donc là il est exactement 7h33 et je vais partir si on me laisse partir qu'est ce qui se passe de quoi bon ben voilà je vais gérer bon les amis je vous recommande on est mercredi mercredi il est déjà 15h12 alors ce matin je me suis levée tard c'est pour ça que j'ai pas vlogué avant je me suis levée il était midi même si j'étais réveillée depuis 9h30 en fait hier j'ai pas vlogué non plus parce que j'avais la migraine hier soir c'était très compliqué ma soirée c'est les enfants qui m'ont mise au lit historique j'étais en fait j'étais dans le canapé mais honnêtement j'étais absente et ce matin je me suis réveillée avec la même migraine donc hier soir j'ai pris un dafalgan ça m'a rien fait du tout donc ouais c'était un peu compliqué du coup j'ai fini par prendre un comprimé que le médecin m'avait donné pour moi donc la cage du trapèze et ça a très bien fonctionné puisque maintenant je suis en pleine forme donc voilà du coup bah ouais je me suis levée qu'à midi j'ai pris mon petit déj à midi les enfants en fait avec déjeuner avant moi mais tardivement quand même et là il est 15h 13 et je fais des crocs monsieur voilà donc là ils sont prêts j'ai plus qu'à les faire cuire c'est un peu la slow life aujourd'hui donc j'ai un petit peu de ménage à faire aussi parce que j'ai eu un peu de mal à me motiver là j'ai un panier de linge à plier dans le canapé j'en ai un autre à aller chercher dans le sèche-linge il faudrait que je relance le l'essai idéalement que je lave les masques principalement pour demain et puis que j'emballe aussi les commandes marceau s'il te plaît voilà marceau qui arrive en pyjama il faudrait que j'emballe aussi les deux commandes que je dois poster il faut que je regarde aussi pour la commande de christine qui voudrait un porte-crochet il faut que ouais je reste tout ça mais c'est vrai que si hier soir j'étais vraiment pas bien je pense que voilà c'est un trop plein mon corps réagi un forcément puisque je suis hyper fatigué et c'est logique qu'au bout d'un moment le corps ils suivent plus quoi puis ça va pas s'arranger non pas du tout c'est du plastique tu n'amuses pas à manger ça donc ouais là ça va pas s'arranger puisque à partir de samedi je commence à travailler les samedi matin attention de pas tomber donc forcément ça va pas aider à ce que j'aime là ça va il faudrait pas que je te porte trop longtemps quand même donc voilà du coup valet j'ai quand même de quoi m'occuper faut pas se ferrer on va déjà manger les croque monsieur et puis après je vais faire ce que j'ai à faire je vais envoyer les enfants la douche aussi après mais bon là il est encore un peu tôt j'aurais bien aimé qu'on aille marcher un peu il fait beau alors on allait faire un petit tour parce que le confinement voilà c'est long ça te dirait qu'on aille marcher un peu attention tu vas donc voilà bon bah du coup je vais faire cuire les crocs on va manger ça et puis je vous reprendrai maman ça y est un peu on peut aller manger il faut que je fasse cuire d'abord t'as fini ton heure ils sont un peu sur les écrans là puisqu'on est mercredi donc la coutume veut que les écrans ce soit le mercredi samedi le reste du temps ils n'ont pas le droit donc là je vais aider marceau à régler son problème je ne sais pas ce que c'est donc ils font un petit peu leur temps d'écran et puis comme ça moi ça me laisse le temps de préparer les crocs j'en ai pas pour une heure mais ça fait déjà un moment qu'ils jouent donc là ça va on est sur la fin plutôt donc je vais préparer ça on va manger et puis bah ensuite on va faire notre petite vie petite vie normale peut-être bien qu'on va se regarder un petit film en famille on va aller marcher déjà on n'aura peut-être pas le temps parce que le temps qu'on mange que je rentre qu'on aille marcher on va essayer de marcher une heure ça serait bien ça va nous faire du bien de sortir quand est-ce que tu vas comprendre ce que ça veut dire d'arrêter de faire du bruit c'est fainible marceau oui merci donc du coup après quand on va revenir il sera l'heure de prendre des douches donc voilà on aura passé une bonne journée pour autant donc c'est parti puissant des crocs monsieur bon les amis je vous reprends il est 17 heures je plie rapidement mon large là avant de partir on va aller marcher un petit peu parce que clairement il fait beau et c'est dommage de pas en profiter je vais faire une petite attestation si tu veux mais marcher non j'ai dit on va aller marcher avant de partir je vais faire une petite attestation sur mon téléphone et tu me laisses pas finir mes tu m'interromps sans arrêt forcément donc je vais faire une petite attestation avant de partir et puis on va aller marcher une petite heure là autour de chez nous parce que parce qu'on a besoin de sortir un peu donc c'est parti je termine de plier mon linge et on y va bon je vous reprends dans la rue on termine notre balade là on a un petit garçon grognon alors je vais vous montrer parce que je suis dégoûté marceau est tombé en fait et il avait un bakugan dans sa poche le bakugan a frotté en fait sur le bitume il a déchiré son manteau je suis dégoûté bref c'est pas grave c'est que ma derrière en même temps mais quand même ah bah oui je l'aimais bien ce manteau si je te l'ai acheté c'était pas pour qu'on le déchire non plus tu vois ce que je veux dire donc voilà on est arrivé quasiment à la maison on a fait un petit tour mais finalement on n'a pas marché tant que ça parce que on a voulu essayer des petits chemins qu'on connaissait pas mais sauf qu'en fait c'était des raccourcis donc du coup bien du coup bah on a marché beaucoup moins longtemps que prévu mais l'essentiel c'est qu'on est sorti on a pris l'air on s'est dépensé un petit peu ça fait du bien non parce que là la nuit elle tombe donc là on rentre et puis il va être bientôt 18 heures il est l'heure d'aller prendre les douches c'est je t'ai répondu tu m'as posé une question je t'ai donné ma réponse non tu freines pas avec tes pieds s'il te plaît moi j'aurais juste aimé aller courir pas ce soir on va aller courir je me suis commandé une tenue on va aller courir mais là normalement début de semaine je suis commandé un legging et une brassière en fait de maintien et parce que j'ai prévu d'aller courir le soir vu qu'il fait pas très froid qui c'est frais mais pas froid du coup j'ai prévu d'aller courir voilà donc avec elsa on va courir au même rythme comme ça parce que pour l'instant je vais pas vous mentir je suis pas du tout endurante donc on va déjà faire un petit tour en courant du pâté de maison et plus on prendra en souffle et plus on agrandira le tour et on finira bien par réussir à aller faire des tours de parc plusieurs tours de parc ce serait bien maintenant qu'il ya plus le signe noir on peut y aller donc oui d'abord ce sera le maison évidemment si ça sera déjà bien on va en faire un puis après on en fera deux puis trois et puis plus on en fera et plus ça ira on va bien finir par perdre du poids quand même au bout d'un moment j'en ai marre donc il va là on rentre pour moi ça va être encore le linge ça va être les douches ça va être le repas je sais même pas ce qu'on va manger le soir je suis absolument pas pensé qu'à la base c'était les croque-monsieur mais du coup on a fait un petit écart on est rentré à la maison hop d'ailleurs le panier avec tous les masques il faut que j'aille le laver c'est mon projet allez viens permette bon allez je me fais bousculer mais pas un pardon c'est pas grave bon allez on se reprend dans nos activités et puis je reprendrai tout à l'heure bon je vous le calvaire du coucher ce soir c'est une horreur je ne comprends pas ils sont hyper excités je sais pas s'il y a une lune à venir là mais franchement ça me fatigue donc là ils sont au lit et tant mieux j'ai remis un peu mes rideaux c'est pas très joli il faut que je les arrange les rideaux il faut du temps aujourd'hui en fait j'ai pas franchement glandé du coup je me suis levée tard ça va pas aider quand je me suis levée j'ai pris mon petit déj ensuite j'ai alors j'ai pris mon petit déj je suis allée ranger la cuisine j'ai fait du rangement là haut j'ai fait mes comptes j'ai commandé les premiers cadeaux de noël y compris le mien ensuite je leur ai fait des croque monsieur ensuite on a mangé bien sûr on est allé se promener comme vous avez pu le voir et puis quand on est rentré en fait on a j'ai fait du ménage et en fait Elsa m'a filmé donc si vous me suivez sur tiktok vous l'avez vu et j'ai pas terminé mon ménage en fait il faut que je termine j'ai encore le salon à laver et la cuisine donc je vais le faire là puisque de toute façon je suis quasiment vendue là j'ai encore le canapé à retaper le porte bébé à ranger j'ai ma table à nettoyer j'ai un peu de nettoyage dans la cuisine mais pas grand chose et puis juste le sol à laver dans la cuisine et puis si j'ai mon hot spot qui est là à faire et après ça je m'occupe de l'envoi de mes commandes voilà il va être temps donc aujourd'hui c'était férié de toute façon j'aurais pas pu les envoyer aujourd'hui mais du coup il faut que je m'en occupe là tout de suite après parce que parce que c'est important ce week-end je vais vous tourner la vidéo de nos préparatifs de noël cette année ça va être un noël un peu différent donc je pense que ce serait bien quand je de refaire une vidéo en fait pour vous réexpliquer enfin vous réexpliquer non je vais vous expliquer comment on va gérer noël cette année comment on le prépare et comment qu'est ce qu'on a envie pour noël non on dit pas qu'est ce qu'on a envie pour noël de quoi on a envie pour noël donc voilà tout ça je pense que c'est important d'en parler en tout cas c'est des vidéos que vous aimez bien donc je vais la tourner ce week-end en sachant que je travaille samedi matin donc du coup là c'est mon week-end solo et c'est pas plus mal vu que je travaille samedi matin donc éric viendra chercher les enfants vendredi soir pas de bonheur puisqu'il finit lui-même assez tard il est d'après midi mais en tout cas ce sera fait ce soir j'ai commandé aussi les photos de classe alors c'est assez particulier cette année en fait je ne sais pas pourquoi mais je sais pas si c'est qu'ils ont changé de photographe si comment ça se gère j'en ai aucune idée mais en fait on a eu un papier dans la dans les cahiers enfin dans les cahiers mais dans la pochette puisqu'il y a plus de cahiers cette année pour nous dire que les photos de classe allaient être en vente à tel et tel prix machin donc qu'est-ce que vous voulez comme photo j'ai répondu et là on me redemande de commander les photos en ligne donc je les ai recommandé en ligne sauf celle d'Adam mais c'est sa photo de classe parce que en fait il ne m'a pas donné la feuille avec le code donc j'ai commandé la photo de fratrie puisque moi je prends pas la pochette individuelle pour chacun je prends directement une pochette fratrie et après je leur prends chacun leur photo de classe parce que je trouve que c'est des super souvenirs à garder moi j'avoue que ma maman elle a mes photos de classe quand j'étais petite et je trouve ça top quoi donc par quoi je dis ça mais je sais pas si elle sait où elles sont frais je lui demande parce que je trouve ça super de les regarder même si je trouve qu'à l'époque on avait des têtes de pouilleux mais c'est pas grave j'aime bien les regarder puis revoir mes copains mes copines quand j'étais petite enfin c'est assez c'est assez drôle je suis en contact avec un ami qui était avec moi à l'école au collège etc et j'ai vu il n'y a pas longtemps sur son profil instagram il avait mis une photo de l'époque alors je vais pas dire de l'époque où on est sorti ensemble parce que c'était la photo elle date d'un peu avant je pense parce que quand on est sorti ensemble il n'y avait plus vraiment cette coupe de cheveux je vais dire mais en tout cas mais c'était enfin c'était mon premier amour d'adolescence mais en tout cas ouais ça m'a fait rigoler de voir la photo comme ça fin de lui jeune c'est rigolo et donc c'est vrai que j'aime bien revoir les photos de quand on était petit moi j'ai la photo de moi quand j'avais deux ans et clairement ben en fait à deux ans anaïs avait la même tête que moi et clairement marceau bébé me ressemblait énormément je trouve qu'il me ressemble encore parce que comme il a les yeux clairs forcément il tend il penche plus à me ressembler à moi qu'à son père mais il a le visage beaucoup plus rond alors que eric il a le visage très allongé et du coup ben forcément le visage rond c'est moi donc mais c'est j'aime bien j'aime bien revoir tout ça donc les photos ouais c'est hyper important je trouve de garder ces souvenirs là donc tous les ans j'achète les photos donc là du coup j'ai donné l'argent à comme pour la commande de chocolat qui est passé à l'école je lui ai donné les adhésions ce que du coup j'ai préparé ça tout à l'heure en fait les adhésions pour je sais plus comment ils appellent c'est l'écotis enfin non comment ça s'appelle la coopérative scolaire je crois enfin c'est un truc du genre non c'est même pas la coopérative en fait c'est l'adhésion à l'association des parents et bon j'en fais partie je suis secrétaire donc forcément ça me parle mais là c'est une année un peu particulière donc bon je pense que les adhésions cette année elles vont rester dans les coffres mais c'est pas plus mal ça veut dire qu'on pourra faire plus de choses l'année prochaine sinon encore là mais en tout cas ouais c'est enfin je trouve que c'est important de donner à l'école aussi puisque nous on est en école publique ce qui veut dire que forcément c'est l'état qui donne une participation mais du coup on n'a pas tout qui est payé par par l'état et si les parents ne donnent pas un petit peu on peut faire moins de choses pour les enfants après c'est pareil dans les écoles privées vous allez me dire mais dans les écoles privées j'avoue que on paye déjà les cotisations mensuelles je vous cache pas que ça fait chier de redonner de l'argent pour les associations de parents quoi donc bon après tout dépend combien on a d'enfants parce qu'ici les écoles privées c'est 22 euros je crois entre 22 et 25 euros ça dépend des budgets en fait et c'est pas la mère à boire mais par exemple pour moi qui est trois enfants en primaire ça fait tout de suite 75 euros quoi donc bon après je me suis dit peut-être mais c'est vraiment peut-être si on part habiter sur la commune où je travaille puisque pour le moment c'est un peu le projet à moins que je rencontre un homme et que je partage totalement ailleurs mais c'est vraiment pas au programme mais pour l'instant le projet c'est partir effectivement sur la commune où je travaille alors pour l'instant c'est pas fixé parce que comme il est pas franchement favorable à cette idée à chaque fois qu'on en parle il pleure parce que comme le problème c'est que il a besoin de ses repères en fait dès qu'une situation va changer dans sa tête c'est la panique totale c'est à dire que par exemple ce que je vais vous dire c'est totalement bateau mais aller dormir chez papi et mamie ça lui pose aucun problème et si papi et mamie il déménage il faudra plus y aller parce que c'est il n'y a plus de repères il n'y a plus de il est perdu en fait et comme il a absolument besoin son fonctionnement cérébral il a besoin d'avoir ses repères d'avoir des choses qu'il rassure sur place d'avoir voilà quand ils sont quand on s'est séparé avec son père il a fallu lui faire visiter l'appartement il a fallu lui dire ben voilà tu vas dormir là là enfin il y aura ça on a été obligé vraiment de de situer le contexte quoi de tout lui expliquer tout lui montrer en fait il ne là il angoisse en fait si je vais vous expliquer pourquoi il a il angoisse du fait qu'on déménage sur la commune où je travaille c'est tout simplement parce que si on va là-bas il ira au collège là-bas en fait puisqu'il ya un collège sur place alors que là si on reste ici il va aller au collège à cholet alors déjà il ya tous ses copains qui vont au collège à cholet il ya son amoureuse et surtout le collège il l'a déjà visité deux fois pour des le marathon de la lecture les concours de mathématiques je sais plus quoi enfin il l'a déjà visité ce collège et du coup ça le rassurait en fait d'aller dans ce collège là parce qu'il le connaît donc je lui ai expliqué qu'il va y avoir les portes ouvertes et qu'il va aussi visiter le collège là-bas puisque je vais l'emmener moi mais pour l'instant c'est un petit peu dur donc perte de repère totale là il a il n'est pas hyper motivé à chaque fois qu'on en parle il pleure donc à chaque fois je lui dis que rien n'est décidé que c'est juste une idée mais c'est vrai que quand j'entends que eric il envisage d'acheter une maison par là bas je me dis ce serait quand même l'idéal alors j'ai pas forcément envie d'habiter sur les mêmes communes que lui mais je me dis pour que les enfants puissent le voir un peu plus et c'est son objectif en fait le but pour lui c'était de se rapprocher de chez moi pour pouvoir voir plus les enfants je trouve ça super le souci c'est que lui quand il a regardé les prix des maisons et tout ça c'est vrai que la commune sur la laquelle je travaille c'est assez paradoxal parce que c'est carrément moins paumé que là où j'habite en ce moment il ya plus de il ya plus de commodité il ya plus de enfin il ya un collège il ya une piscine un cinéma il ya les supermarchés il ya tout va c'est une petite ville mais c'est une ville quand même et c'est moins cher là bas à les comprendre et donc du coup eric m'a dit bah en fait j'ai regardé et je t'avoue que moi je serais bien partant pour aller là bas il me dit vu que tu bosses là bas tu avais pas prévu d'aller habiter là bas où je lui dis bah j'y avais pensé mais je dis les enfants sont pas hyper favorables alza elle voulait pas trop s'éloigner de ses copines etc donc je lui ai expliqué un petit peu que à son âge elle va justement commencer à sortir elle va vouloir aller voilà sortir avec ses copines et je lui dis sortir ici vous allez faire quoi je lui dis là bas au moins vous aurez la piscine vous aurez fin et vous aurez plein de trucs quoi et du coup elle me dit ouais c'est pas faux bah ouais donc du coup elle est assez volontaire pour aller là bas adam il m'a dit pas de problème marceau il m'a dit pas de problème maintenant c'est quoi donc tant que comme ne sera pas favorable à cette idée je n'envisagerais pas ce projet mais en tout cas ce qui est sûr c'est que j'y réfléchis quand même grandement voilà ça m'embête pour l'école clairement parce que on a vraiment trouvé une super école mais sur la commune où je vais en fait la sous chef de mon atelier elle a ses enfants qui vont à l'école là bas à l'école privée je précise et elle me disait qu'elle en est super contente donc peut-être que si je vais là bas étant donné que j'ai un témoignage positif de cette école j'irai peut-être dans l'école privée mais à la fois il n'y aura que adam et marceau donc ça va me coûter que 50 euros par mois je me dis c'est pas non plus ça plus la cantine mais je me dis c'est pas non plus la mère à boire donc je me dis si c'est dans l'intérêt de mes enfants je suis prête à payer il n'y a pas de problème donc bon on en parlera de toute façon de ce projet je vous en reparlerai surtout pour l'instant il n'y a rien de fait il n'y a rien de décidé il y a voilà c'est pas c'est pas d'actualité en tout cas voilà bon bah du coup je vais clôturer ce vlog parce que j'ai encore quelques petits trucs à faire quand même et notamment le montage de celui ci donc je vais me dépêcher plus de deux jours enfin deux jours et demi à travailler et ce sera le week-end je pense que ça va passer vite donc ça va le faire ça me fait pas peur en fait de travailler samedi cette semaine la semaine prochaine ce sera différent donc bah écoutez je vais vous souhaiter une bonne journée merci beaucoup d'avoir regardé ce blog jusqu'à la fin merci pour votre fidélité j'espère que ce vlog vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de le liker de laisser un petit commentaire de vous abonner à la chaîne si ce n'était pas encore fait et puis je vous dis à demain pour un nouveau vlog et puis promis je vous tourne rapidement la vidéo pour Noël allez bonne journée à tout le monde ciao 1